Établir le tableau de signes des fonctions suivantes. h de x égale x plus 2 sur moins x cube. Alors, on constate qu'on a une fonction au numérateur, x plus 2, une fonction au dénominateur, moins x cube. On donne à x, la variable, la possibilité d'aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, pour l'instant, x parcourt l'ensemble r. Mais on verra quelles sont les valeurs intéressantes ou quelles sont les valeurs interdites à propos de cette expression. D'abord, le dénominateur. Dès qu'il y a une fraction, on regarde le dénominateur. Le dénominateur, tout le monde sait qu'il s'annule pour x égale 0. Donc, x égale 0, ce dénominateur s'annule. Et x plus 2, il s'annule pour quelles valeurs ? x plus 2 égale 0, ça veut dire que x égale moins 2. Donc, moins 2, c'est encore une valeur intéressante. Complètement, comme dans le cours, pour x égale moins 2, x plus 2, ça donne 0. Comme x plus 2, c'est une fonction affine de coefficient positive. Je rappelle que la coefficient, c'est 1. Cette fonction est croissante. Donc, logiquement, elle passe des valeurs négatives vers des valeurs positives. x au cube. Alors, x au cube, tout le monde connaît l'allure de cette fonction. x au cube, c'est une fonction croissante. Des valeurs négatives, des valeurs positives. Et moins x au cube, c'est l'opposé. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord des valeurs positives et après des valeurs négatives. Et alors, le quotient h de x, quel est son signe ? Moins divisé par plus, ça fait moins. Autrement dit, un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Ça, c'est politiquement correct. 0 divisé par plus, ça fait 0. Autrement dit, 0 divisé par un nombre positif, ça donne 0. Plus divisé par plus, plus. 0 divisé par 0, ça n'existe pas. La division par 0 n'a pas de sens. Plus divisé par moins, moins. Et voilà le tableau de signes. F de x égale moins x plus 2 sur x au cube. F de x égale moins x plus 2 sur x au cube. La fenêtre. La fenêtre. De moins 20 à 20. Y est min. De moins 0,1 à 0,1. Très subtile. Toute petite pour y et très grande pour x. Le graphe. Le graphe. Regraphe. Voilà. Et le graphe. Voilà. La fonction est d'abord négative. Puis, à un moment donné, elle devient positive. Et après, elle est toujours négative. Voilà. ... ... ... Sous-titrage FR ?